Je ne serai pas long parce que j'essaie d'être beaucoup plus précis. Pour dire d'emblée que nous avons écouté, nous avons bien entendu nos préoccupations. Reconnaître que c'est un sous-secteur qui a des problèmes comme les autres sous-secteurs que nous gérons, de l'élémentaire et du moyen, mais il faut prêter une attention particulière au sous-secteur de la petite enfance. Parce que souvent, on perd le but. Ce que représente le développement intégré de la petite enfance dans l'éducation de manière générale. C'est vrai qu'on a des problèmes de texte, mais il faut dire que l'éducation pré-scolaire est intégrée dans le système éducatif depuis 1911. Et en 1991, avec la loi d'orientation, nous avons un article 10 qui précise vraiment les finalités de l'éducation pré-scolaire. Ça veut dire que le système éducatif repose sur le cycle fondamental, mais repose aussi sur l'éducation pré-scolaire, l'enseignement élémentaire et l'enseignement moyen, qui constituent ce qu'on appelle l'éducation de base et même le non-formel. Donc, du point de vue cadre institutionnel, la petite enfance ne peut pas être laissée en rade. Elle fait partie intégrante du système éducatif. Et pour les programmes qui ont été élaborés au niveau du ministère, pour le développement de l'éducation, depuis le PDF jusqu'au paquet, nous avons un sous-programme petite enfance. Et nous aussi, nous avons des missions en tant qu'IF. Notre mission première, c'est de mettre en œuvre, dans nos six constitutions respectives, la politique éducative définie par l'État du Sénégal. On doit aussi savoir quelles sont les ambitions de l'État du Sénégal en matière d'éducation pré-scolaire, en matière de développement intégré de la petite enfance. Je ne sais pas si peut-être je pourrais vérifier cette information, parce que j'avais dit que j'ai toujours dit à mes élèves maîtres que la première structure d'éducation pré-scolaire a été créée depuis 1848, et ça a été dans les communes du Sénégal, et Saint-Louis a été la première commune à pouvoir habiter une structure d'éducation pré-scolaire. Bon, j'aurais le temps pourrais vérifier un peu l'historique de l'éducation pré-scolaire, parce que Saint-Louis agit un rôle très important dans la mise en place de l'éducation pré-scolaire. Il fallait dire que, voilà, et je venais de le souligner, la demande d'éducation pré-scolaire est très forte, surtout dans les zones urbaines. C'est important, et que l'État du Sénégal aussi considère que c'est un sous-secteur qui a plusieurs types de structures. Il y a un type communautaire, public, privé, et tous ces types sont considérés, parce qu'il est même difficile, comme vous l'avez constaté, de faire la typologie des structures pré-scolaire. On a parlé d'éducation maternelle, on a parlé de casier tout petit, on a parlé de temps. Vous voyez que, nous-mêmes, en tant qu'acteurs du secteur de la petite enfance, nous avons des problèmes pour nous situer, et pour plus fortes raisons, si on va carrément, vous l'avez dit, dans une sorte de polyvalence, où on demande à des gens du secteur de l'élément de devenir un jour, de jouer le rôle qui était une aguerre dévolu au sous-secteur de la petite enfance, carrément. La transformation de taille qui a été apportée, c'est qu'à un certain moment, on est carrément dans la polyvalence, même au niveau de la formation initiale. Ce qui n'était pas le cas, parce qu'il y avait une école spécialisée qui devrait former des éducatrices pré-scolaires, et ça existait. Ça a été créé depuis 1977, et ça existait à l'ENEP de Luga, à le Boulindaye, mais avec la polyvalence, nous constatons que, au fur et à mesure qu'on avance dans cette affaire, il y a vraiment la mise en œuvre correcte de la polyvalence, même au niveau des CDP. C'est des indemnements extérieurs. Même la formation initiale n'est pas carrément prise en compte. Au niveau des IF, vous l'avez si bien dit, Ahmed, vous allez même qu'on vous édifie sur la réalité qui pourrait exister entre les différentes tutelles. La problématique de la tutelle a été toujours posée. Il y a combien de ministères qui interviennent dans le sous-secteur de la petite enfance ? Il y a le ministère de la famille, le ministère de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfant, il y a le ministère de l'éducation nationale, il y a le ministère de la santé, etc. Donc, la question du développement intégré de la petite enfance, elle est multisectorielle. Elle est en même temps multi-acteur. Il ne faut pas vraiment en faire une affaire isolée. Nous avons besoin d'avoir une coordination multisectorielle, mais aussi une coordination multi-acteur, parce que c'est une affaire très complexe. C'est la raison pour laquelle on parle de globalité, on parle de développement intégré. Si on parle de développement intégré, on ne peut pas dire que c'est l'affaire de l'éducation, c'est l'affaire de la santé, ou bien c'est l'affaire des autres aspects. Tout le monde intervient là-dedans, et c'est une approche holistique qui vise aussi bien la santé, la nutrition et l'éducation. Maintenant, comment coordonner tout cela pour avoir, madame, vous l'avez dit, un épanouissement global de l'enfant ? Parce qu'il faut dire que nous sommes en train d'être venus sur une cible très sensible, et ça doit être l'affaire de professionnels. Donc engagés, mais conscients de l'impact que cela peut avoir pour le reste de l'avenir de cet enfant. Et on a le slogan qui dit que tout se joue avant 6 ans. C'est une tranche d'âge essentielle. Si vous intervenez à ce niveau, il faut bien comprendre l'impact que vous êtes en train de réaliser, parce que l'enfant est en pleine croissance. Et c'est à ce niveau qu'on peut vraiment avoir à développer, à simuler beaucoup de virtualité, de potentialité. Si vous ratez cette occasion, vous voyez que certaines fonctions vont s'emmoindrir et qu'on n'aura plus l'occasion de les simuler. Et tous les problèmes que nous avons au niveau de l'alimentaire prouvent leur solution au niveau du temps scolaire. Donc il y a une articulation à faire à ce niveau. Donc vous voyez que dans nos programmes, on est obligé d'insister sur les ambitions de l'État du Sénégal en matière d'éducation. Et la problématique de tutelle aussi ne facilite pas les choses. Si vous voyez dans une région comme Saint-Louis, la coordination régionale de la case de Pouétit, l'IA, l'IF, et les autres ministères qui ont le dénombrement de nouveautés concentrées, ça veut dire que si on ne réussit pas la coordination, on ne peut pas atteindre les objectifs qu'on suffit en matière d'éducation. Heureusement, il y a des spécificités. Comme vous l'avez si bien dit, au niveau de Saint-Louis, nous avons l'opportunité d'avoir au niveau de l'IEF un point focal engagé. Vous l'avez si bien dit. Toutes les questions pédagogiques ont trouvé un début de réponse. Même si on n'a pas pu réaliser tout ce qui a été planifié comme activité, mais vous avez si bien reconnu ici que les activités prioritaires qui ont été planifiées ont été totalement réalisées et de manière satisfaisante. Grâce à l'engagement du CODEP, du point focal de la coordination régionale de la case de Pouétit, ça veut dire que quelque part, nous avons une coordination qui fonctionne. Vous avez aussi dit, il y a la position du coordinateur régional de la case de Pouétit, qui ne fait pas de dissinguer entre les différents types de structures. École maternelle, cas de Pouétit, etc. Et même pour être instructive commune moderne, c'est important. Et on vient aussi, on a un duo vraiment qui fonctionne très bien, parce que même si on a un flou institutionnel au niveau central, au niveau déconcentré, nous avons pu vraiment dépasser cette dualité et aller vers une coordination. Et vous voulez d'avoir un lien qui fait partie de la famille, de la communauté en France. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas un duo, mais on aura un duo qui pourrait certainement réaliser les ambitions qui vont se fixer. Parce que si l'IEF prend des engagements, les acteurs terrains, c'est vous. Et vous ne devrez pas être démotivés, Mme Bavou. On fera tout pour que...